Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo explicative sur comment simuler une hausse des taux d'intérêt sur une hypothèque. Une hausse qui va se faire de manière annuelle, donc une hausse qui va se faire de manière annuelle. Et pour les fins de l'exemple, je vais utiliser une hausse qui va être de la moitié d'un pour cent à chaque année. Donc je vais commencer mon hypothèque avec un taux nominal de 5% et ensuite à chaque année, je vais hausser mon taux de 0,5%, donc 1,5%. Donc l'année 2 va être à 5,5% et l'année 3 à 6% et je vais m'arrêter là. Je vais seulement faire 3 années, donc première année à 5, deuxième année à 5,5 et troisième année à 6% pour voir ce qui se passerait dans le cas d'une hypothèque à taux variable qui subirait ce genre de hausse. Donc j'ai créé le tableau complet d'une hypothèque à 5%, montant de l'emprunt 75 000 avec versements mensuels. Donc j'ai créé le tableau complet. Dans mes précédentes vidéos, vous pouvez voir comment créer ce tableau-là pour les 300 versements. C'est un tableau d'amortissement complet. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir modifier ce tableau-là puisque vous voyez, après mes 12 premiers versements, donc après ma première année, vous voyez le versement numéro 13 a encore un versement de 436 et 20, alors que là, il ne sera plus de 436 et 20 parce que le taux nominal va avoir changé. Donc le taux nominal, pour ma deuxième année, il va devenir, il va être égal, donc je vais prendre ma cellule à côté, je vais faire égal la cellule C7 plus 0,005. Donc plus la moitié de 1%, je vais faire accepter, crochet vert. Donc le nouveau taux nominal va être de 5,5% pour mon année 2. Donc ce tableau-là ne sera plus bon jusqu'au 12e versement, c'est bon. Mais à partir du 13e, il ne sera plus bon. Donc je vais carrément effacer les lignes superflues, les lignes qui ne sont plus bonnes. Je vais totalement effacer ça, tout supprimer, OK. Je vais tout supprimer ça parce que, parce que, parce que je vais refaire à partir du 13e versement ces lignes-là dans cette partie-là de mon chiffrier. Donc à partir du 12e versement, jusqu'au 12e versement, tout est bon. Donc tout ça est bon. Mais à partir du 13e, il faut que je refasse tout, mais avec un taux de 5,5. Le taux a été modifié, donc une fois que le taux est modifié, automatiquement le taux périodique équivalent aussi a été modifié. Donc je vais le modifier lui aussi, le taux périodique équivalent. Ça va être exactement la même formule qu'avant, avec des petites subtilités de changer. Donc je vais la sélectionner, je vais faire CTRL-C, je vais appuyer sur le crochet rouge, je vais aller ici et je vais faire CTRL-V pour faire un copier-coller. Puis vous remarquez que dans la formule, j'ai 1 plus C7, 10 par C9, exposant C9, 10 par C11. Le C7 a été modifié parce que le C7 d'origine était le 5%. Maintenant, ça va être I7. Donc je vais modifier C7 pour I7. C9 reste pareil parce que c'est le nombre de capitalisations par année. Et C11 aussi, puisque c'est le nombre de versements par année, c'est de données qui sont encore bonnes pour l'année 2. Donc je vais faire crochet vert et ça va me donner un nouveau taux périodique équivalent. Taux périodique équivalent qui permet de calculer les intérêts à chacun des versements, je vous rappelle. Donc lui a été modifié par le nouveau taux nominal. Une autre chose qui a été modifiée, c'est le nombre d'années du prêt. CTRL-C, CTRL-V. Le nombre d'années du prêt, lui, va devenir le même que j'avais. Donc ça va être égal 25, moins 1. Parce que, parce que, parce que, parce que, il y a une année qui s'est déroulée ici. Donc je soustrais une année à mon nombre d'années du prêt. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça? Pourquoi est-ce que j'écris tout ça? C'est parce que je vais avoir besoin de refaire ma formule du versement périodique. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Ma formule du versement périodique va être essentiellement la même. Donc je vais faire, CTRL-C, crochet rouge. Je vais aller ici, CTRL-V. Ça va être essentiellement la même, mais il va y avoir certaines données qui vont être modifiées. Donc les données qui vont être modifiées, ça va être le F9. Vous voyez, le F9, c'était l'ancien taux périodique équivalent. Maintenant, ça va être I9. Donc F9 a été modifié pour I9. C11 fois C13. C11, c'est le nombre de versions par année. C13, c'est le nombre d'années du prêt. Donc maintenant, je vais utiliser I13. Et non C13. C5, c'est le montant de l'emprunt. Je n'aurai plus un montant de 75 000. Je vais avoir maintenant un montant qui va être de 73 442,6. Puisqu'une année s'est écoulée. Donc je vais modifier ces 5 pour E30. C'est 5 pour E30. E30. OK. Ça me donne le nouveau versement périodique. Donc il faut, c'est comme si je refaisais une nouvelle hypothèque. Autrement dit, avec des nouvelles données initiales. Donc c'est ça qui se passe. Même si dans la réalité, vous ne contractez pas une nouvelle hypothèque. Mais pour fin de calcul, il faut faire exactement comme si on avait une nouvelle hypothèque. Donc I9, qui est le taux périodique équivalent. C11, qui n'a pas changé le nombre de versements par année. I13, qui est le nombre d'années du prêt, devient maintenant 24. Et E30, qui est le nouveau solde. Donc le nouveau montant qu'on doit à l'institution financière. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller cette partie-là du tableau. Parce que je vais renuméroter mes versements, que je vais faire débuter à 13. Donc le prochain va être égal à 13 plus 1. Crochet vert. Et je vais donner cette formule-là à tout le monde en dessous, jusqu'à 24 pour finir ma deuxième année. Le versement va être égal à la cellule I15, que le I que je dois mettre en symbole de dollars, puisque c'est un montant fixe dans le tableau. Et je vais donner cette formule-là à tout le monde. Les intérêts vont être calculés à partir du taux périodique équivalent sur le solde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon solde qui est E30, et je vais venir le mettre ici, égal E30. OK. Qui est le solde de l'année précédente. Je vais prendre le solde et le multiplier par le taux périodique équivalent pour obtenir l'intérêt. Donc taux périodique équivalent, que je vais mettre en symbole de dollars, puisque lui est fixe. Multiplier, donc étoile, par le solde qui est ici, qui lui je ne mets pas en symbole de dollars, puisqu'il ne sera pas fixe. Parce que le solde va changer après chacun des versements. OK. Pour ce qui est du capital, ça va être égal au versement moins les intérêts. OK. Et le solde, ça va être égal au solde précédent, le 734426, soustrait du capital que j'ai remboursé au versement numéro 13. OK. J'ai tout rentré mes formules, je peux sélectionner mes trois colonnes, appuyer sur le petit carré inférieur droit et générer ainsi mon tableau pour la deuxième année. Ça serait bien d'identifier que c'est ma deuxième année, donc année 2. Simple, je vais le mettre en gras, gras surligné, centré, OK. Je vais faire la même chose pour l'année 1. Ah bien, je vais centrer, je vais copier-coller, ctrl-c, ctrl-v et je vais identifier ça comme étant année 1. OK. Donc ça, ça génère le tableau pour mon année 2 et je vais répéter la chose pour l'année 3. Donc ce que je vais faire, je vais copier-coller l'année 2. Je vais faire ctrl-c, je vais m'en aller un petit peu plus loin, je vais faire ctrl-v et ça me donne l'année 2 encore que je vais modifier pour l'année 3. L'année 3, le taux nominal s'est bien ajusté à 6%, ça c'est bon. Vous voyez, le taux périodique équivalent a planté, donc ce que je vais faire, je vais aller rechercher le taux périodique équivalent précédent. Je vais le sélectionner, je vais faire un ctrl-c, crochet x rouge. Je vais aller ici et je vais faire un ctrl-v et je vais modifier le c7 puisque le c7, c'est la seule donnée qui n'est pas fixe. C9, je vous rappelle, c'est le nombre de capitalisations par année et c11 est le nombre de versements par année. Donc, c'est le c7 qui me choque et le c7, c'est le taux nominal. Maintenant, mon taux nominal à moi, c'est 6%, donc c'est le O7. Donc, au lieu de c7, O7, crochet vert. Donc, j'ai un taux périodique équivalent qui est supérieur à l'année 2 et à l'année 1, évidemment. Nombre d'années du prêt, je vais juste élargir ça. Nombre d'années du prêt maintenant va être de 23, ça s'est automatiquement ajusté, ça c'est très très bien. Le c7 périodique équivalent est planté, je vais l'effacer, je vais faire crochet vert et je vais aller copier-coller celui de l'année 1. Ctrl-C, crochet rouge, x rouge, ctrl-v. Ça me prend le f9. Le f9 de l'année 1 était le taux périodique équivalent. Maintenant, mon f9 à moi, c'est mon O9. Donc, au lieu de f9, je mets O9. C11 fois C13, C11 était le nombre de versions par année, ça n'a pas changé. C13, le nombre d'années du prêt, maintenant pour moi, c'est le O13. Donc, O13. C5, c'est le montant de l'emprunt. Mon montant d'emprunt maintenant, c'est le solde de l'année précédente. Donc, ça va être le L30. Donc, au lieu de c5, L30. J'ajuste le tout avec crochet vert et ça me donne un beau montant de 477 et 82. Je vais ajuster mes versements dans mon tableau. Ça, ça va être égal à, entre symboles, le dollar, 0. Au, plutôt, au lieu de 0. 15. OK. 477 et 82, je le donne à tout le monde. Voilà. Les intérêts I9 fois R18, c'est plus bon. Maintenant, c'est O9. Donc, O9 qui me donne le taux périodique équivalent. Multiplié par R18. OK. Pour que ça marche avec R18, je vais faire OK. Pour que ça marche avec R18, il faudrait que mon R18 soit de 71.912 et 58. Donc, je vais le rendre égal à L30 plutôt, au lieu de K30. OK. Là, le solde est bon, puisque c'est le solde de l'année précédente, le solde de départ de l'année 3. Intérêt est bon aussi, puisque c'est O9 fois R18. O9 étant le taux périodique équivalent, fois R18 étant le solde final de l'année 2. Capital, ça va être O19 qui est le versement, moins P19, moins P19 qui est les intérêts. Ça, c'est bon. Et finalement, le solde, ça va être R18, qui est le montant supérieur ici, soustrait de Q19. Q19 étant le capital, tout me semble bon, juste par mesure de précaution. Je vais copier la formule à tout le monde. Voilà, par mesure de précaution. Et en révisant le tout, les intérêts. O9 fixe, O9 fixe qui est le taux périodique équivalent, fois R18 variable qui est le solde. Q19, Q19 qui est le capital, non, O19 qui est les versements, moins Q19 qui est le capital. Non, P19 qui est les intérêts, me donne le capital, ça c'est bon, puisque c'est O19, O19 versement, moins P19 intérêts. Et finalement, solde, c'est bon, c'est R18, solde précédent, moins Q19 qui est le capital. Juste pour mesure de précaution, on peut le redistribuer à chacun. Et ça nous donne le tableau pour l'année 3. Fait qu'on peut observer la hausse, l'effet d'une hausse des intérêts sur le versement. 436 pour la première année, 457 pour l'année 2 et 477 pour l'année 3. Eh bien, merci beaucoup et bon travail. Bonsoir à tous.